Salut, pour bien comprendre la vidéo qui va suivre, je vous donne quelques éléments de contexte parce qu'elle s'inscrit dans une petite série de trois vidéos, initialement je devais en faire qu'une, mais bon, j'en ai fait trois, à la suite d'un débat déjà ancien qui avait eu lieu à Sud Radio entre Étienne Chouard et Raphaël Antoven. Dans une première longue vidéo, je m'étais concentré sur les sophismes, les erreurs de raisonnement, les paralogismes, etc., essentiellement ceux commis par Antoven. Dans une seconde partie, j'avais traité d'une référence un peu mauvaise, voire carrément erronée qu'il avait faite à propos de Sartre, et dans cette nouvelle vidéo, dans cette troisième vidéo, je traite d'une autre référence au sein de ce débat qu'a faite Antoven à propos de Rousseau, pour justifier une critique de la démocratie directe. Donc c'est assez étrange, on va voir qu'il se plante complètement. J'avais isolé et puis finalement complètement retourné la séquence, parce que je me suis dit plutôt que simplement rester sur le contresens d'Antoven, autant en profiter pour expliquer vraiment le fond de la pensée de Rousseau, d'autant qu'on ne peut pas vraiment comprendre le contresens que fait Antoven, vous allez voir, si on ne revient pas un petit peu plus en profondeur sur la pensée de Rousseau. C'est ce qui rend ce type de sophisme, ce type de mauvais argument d'autorité, ce type de référence fausse, c'est ce qui les rend difficiles à être détectés. Ce sera donc l'occasion d'apprendre deux, trois choses sur Rousseau et de montrer comment on peut réfléchir avec lui. Eh bien, bon visionnage. Il ne faut pas que ce soit les représentants qui fixent les règles de la représentation. Il me semble qu'au système que vous proposez, je vois deux objections. Il y en a une, vous avez déjà répondu, mais c'est intéressant de reprendre la discussion. La première, c'est l'objection de Rousseau. Rousseau disait qu'un peuple de Dieu se gouvernerait démocratiquement, mais un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. C'est dans le contrat social. Alors ici, Antoven veut contester l'idée de démocratie directe, c'est-à-dire l'intervention la plus fréquente possible de l'ensemble du peuple dans le processus législatif et non par l'intermédiaire de ses représentants. Et bien au-delà des simples périodes d'élections. Pour ce faire, il va convoquer l'autorité de Rousseau. On a le droit de convoquer une référence classique. Il va l'employer dans un argument à fortiori. Il va dire que si même Rousseau, qui passe pour être le grand penseur de la souveraineté populaire, nous dit que la démocratie directe est impossible, alors à fortiori, personne n'arrivera à montrer que la démocratie directe est possible. Et donc la démocratie représentative sera confirmée. Pourquoi le dit-il ? Parce qu'il est impossible d'obtenir d'un individu qu'il se voue continuellement à la chose publique. Le retour de la mesquinerie, le retour de nos égoïsmes individuels fait qu'on ne peut pas se vouer continuellement à la chose publique. Si le peuple est l'unique législateur et qu'il est saisi de cette fatigue démocratique qui veut qu'on s'occupe aussi de sa vie, on n'est pas tout le temps obligé de s'occuper des affaires publiques, si vous voulez, alors nous avons un législateur défaillant. Il cite un passage très célèbre du contrat social. « S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. » Bon, et là, il faut faire quelques rappels sur Rousseau, parce que ça ne va pas du tout. Entoven mélange tout, il lui fait dire ce qu'il ne dit absolument pas, parce qu'il ne voit pas que dans cette citation, Rousseau emploie les termes en un sens technique qui ne correspond pas au sens qu'on associe couramment à ces termes. Quel est l'objet du contrat social ? Là, on tombe directement sur une difficulté qui est celle du statut de ce livre. Et c'est en fait tout le temps une difficulté qu'on rencontre chez Rousseau, c'est ce qui rend Rousseau difficile à lire, c'est que dès que vous ouvrez un livre et que vous commencez à lire, Rousseau, vous vous demandez « Mais sur quel plan il parle ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? » Avant même de comprendre ce qu'il y a écrit dedans. Le contrat social, ce n'est pas un livre de sciences politiques ou de sociologie qui entend décrire la réalité, qui entend décrire ce qui est. Mais ce n'est pas non plus une utopie qui entend imaginer une société idéale avec des hommes qui seraient parfaits. C'est un livre de philosophie politique qui entend se placer au plan des principes. C'est-à-dire non pas décrire le modèle d'une société juste, mais se demander sur quels principes les institutions politiques doivent-elles reposer pour être considérées comme légitimes ? En quelque sorte, la question qui pourrait être celle du contrat social, ou même le titre qu'on pourrait donner à ce livre, c'est « Que signifie pour le peuple d'être souverain ? » « Que signifie pour le peuple d'avoir la souveraineté ? » Pour suivre les détails du cheminement de la pensée de Rousseau, je vous invite à regarder l'épisode consacré au contrat social sur la chaîne Politikon, notamment pour comprendre ce que signifie cette affaire de contrat dans le contrat social. Et pourquoi et dans quelles conditions les membres de la société sont amenés à s'associer ? Ce que fait Rousseau, c'est de proposer ni plus ni moins qu'une nouvelle théorie de la souveraineté. C'est-à-dire ce pouvoir absolu de décider sans qu'aucune instance située au-dessus de soi nous contraigne à prendre cette décision. Le souverain, chez Rousseau, n'est pas un prince, un roi ou un gouvernement séparé du peuple, mais désigne l'ensemble des citoyens qui expriment leur volonté générale qui prend la forme de la loi. Le souverain, c'est le peuple, chez Rousseau. De sorte qu'il théorise le passage d'une souveraineté exercée sur le peuple à une souveraineté exercée par le peuple. Mais alors il faut se demander, et c'est ce que fait Rousseau dans son livre, quel genre d'institution, quel dispositif, quel agencement institutionnel doit-on mettre en place pour que le peuple exerce pleinement sa souveraineté. Je vous explique d'abord quelle forme d'institution se développe dans le contrat social, et ensuite je vous explique comment Rousseau justifie cette affaire-là, parce que c'est ça qui va nous intéresser sur la question de la démocratie. Le seul régime légitime est celui où le peuple est souverain. C'est-à-dire que c'est le peuple qui veut et qui décide ce que sera la loi. La loi, c'est-à-dire ce qui s'applique à tous. Il l'appelle république. Mais il faut un autre organe chargé d'appliquer la loi, qui est général, à des cas particuliers. C'est le gouvernement. Rousseau distingue donc le souverain du gouvernement. La puissance législative de la puissance exécutive. Le gouvernement peut être de différentes formes. Rousseau en distingue trois simples, monarchie, aristocratie et démocratie, et une multitude de formes mixtes. Il a ses préférences qu'il justifie. Mais une chose est certaine, c'est que la forme législative doit être républicaine. On voit donc ici que la démocratie est une forme de gouvernement. C'est là qu'il faut suivre, parce qu'on voit bien que Rousseau est en train de faire un usage des termes qui n'est pas le nôtre lecteur du XXIe siècle. Chez Rousseau, ce que nous appelons démocratie, en tant que régime, ce fameux pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, chez Rousseau, ça prend le nom de république. Seul le régime républicain est légitime, la souveraineté doit être exercée par le peuple. Mais le type de gouvernement peut être démocratique ou pas, tout en restant légitime, à condition qu'il suive un souverain républicain. Lorsque Rousseau critique la démocratie, il parle donc d'une forme de gouvernement, celle où la majeure partie, ou la totalité du peuple, se réunirait en assemblée, non pour voter la loi, mais pour l'appliquer. Notez qu'entre le souverain, le peuple et le gouvernement pourraient s'intercaler des représentants, des députés qui seraient chargés de faire la loi au nom du peuple. Et ça, Rousseau le refuse catégoriquement. Ça, c'est extrêmement clair, il n'en veut pas. Son argument, il est conceptuel, c'est qu'on ne peut pas vouloir pour autrui. On peut bien exécuter la volonté d'autrui, mais on ne peut pas vouloir au nom d'autrui. La volonté ne se représente pas, elle ne se donne pas à quelqu'un d'autre. Maintenant, je vous explique pourquoi Rousseau tient à cette distinction entre le souverain et le gouvernement, c'est-à-dire entre celui qui fait la loi et celui chargé de l'appliquer. Et j'aimerais vous montrer que c'est précisément pour maintenir l'idée de souveraineté du peuple que Rousseau bâtit cette distinction. Donc la distinction entre le gouvernement et le souverain sert en fait le régime républicain. Et j'espère faire comprendre que si Rousseau écarte le peuple des fonctions gouvernementales, c'est pour consacrer, pour confirmer le fait que ça doit être le peuple qui fait les lois, qui exerce les fonctions législatives. Rousseau part du principe que la loi est une relation entre l'ensemble des citoyens qui vont exprimer leur volonté et l'ensemble de ces mêmes individus qui vont obéir à cette loi. C'est une relation du général au général qu'il faut conserver. La loi qui est la volonté générale doit partir de tous pour s'appliquer de la même manière à tout le monde. Si le peuple commence à statuer sur des objets particuliers, sur des questions concrètes, particulières, alors on n'a plus ce rapport de tout à tout, mais d'une partie à une autre, d'une partie du peuple à une autre partie du peuple. Dans cette situation, les affaires deviennent contentieuses. Il y a une partie intéressée, concernée, et l'autre non. On augmente alors la probabilité que chacun juge soit par rapport à ses intérêts particuliers, soit opine de manière irresponsable puisqu'il ne sera pas touché par la décision. Le résultat de la décision finale ne le concernera pas. C'est par exemple au peuple tout entier de savoir s'il veut un impôt progressif ou un impôt proportionnel, mais si on a choisi l'impôt progressif et qu'il s'agit de déterminer le nombre de tranches, ça commence à diviser le peuple, car chacun voit alors sa situation particulière être affectée. Et chacun se met donc à réfléchir à son intérêt particulier. La volonté que le peuple exprime doit au contraire rester général. Et pour ce faire, il faut que chacun, lorsqu'il délibère, se demande quelle partie de ses intérêts propres rejoint l'intérêt commun. Pour éviter de semer la confusion dans l'esprit du citoyen entre le général et le particulier, il est donc préférable de demander au peuple de ne s'exprimer que sur des questions d'ordre très général et sur le long terme, et de réserver l'application à des cas concrets, à des cas particuliers et des applications quotidiennes à une instance séparée qui serait le gouvernement. Cela signifie qu'il faut soigneusement distinguer les deux moments. Le moment où on décide de la loi générale et le moment où on l'applique à des cas particuliers. Et le cœur de la théorie de Rousseau, c'est de dire qu'il faut que ces deux moments correspondent aussi à des institutions séparées. Le souverain, le gouvernement. Voilà pourquoi il est contre l'idée d'un gouvernement démocratique, parce que ça sème la confusion entre le peuple souverain et le peuple gouvernement. On est donc maintenant bien en mesure de comprendre la citation. S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. La citation semble dire que les hommes ne sont pas capables de s'occuper eux-mêmes de leurs affaires, de déterminer eux-mêmes l'intérêt général, parce que ce sont des créatures faibles, ils sont gouvernés par leur passion, ils sont sans arrêt concentrés sur leur intérêt particulier. Et donc, il faut confier la détermination de l'intérêt général, c'est ce que semble comprendre Enthoven, à une classe particulière de représentants, donc une classe particulière d'hommes qui seraient exceptionnels, qui seraient vertueux et qui, eux, sauraient trouver grâce à leurs compétences quel est l'intérêt général. Mais maintenant, on a compris que ce que nous dit Rousseau ici, c'est pas du tout qu'il faut écarter le peuple de la détermination de la loi. Ce qu'il nous dit en nous disant qu'il ne faut pas que le gouvernement soit démocratique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que le peuple soit au gouvernement, c'est que ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'évacuer une des causes qui font que le peuple d'ordinaire rate le général. Si le peuple était au gouvernement, on demanderait aux hommes qu'ils composent une chose impossible, qui serait de déterminer, de réfléchir à l'intérêt commun, à la loi, à la volonté générale, tout en s'occupant quotidiennement de l'application à des cas concrets, en se déterminant sur des cas très contentieux, des affaires difficiles à juger, qui ne concernent qu'une petite partie de la société. Seuls des dieux auraient les capacités cognitives, l'esprit suffisant, pour toujours réussir à garder, à rester concentré à la fois sur le général, tout en s'occupant de cas particuliers. Voilà pourquoi Rousseau nous dit qu'un gouvernement démocratique ne peut convenir qu'à un peuple de dieux. Mais c'est pas du tout pour dire que la démocratie ne convient pas aux hommes. Au contraire, ce que nous dit Rousseau, c'est comment faire, quelles institutions mettre en place pour que la démocratie, c'est-à-dire la république, dans son langage, soit effective. Et Rousseau, on voit bien ici, prend les hommes tels qu'ils sont. C'est pas du tout un penseur utopiste. On peut résumer ce point central du contrat social sous la forme d'un dilemme qui se pose à Rousseau. Soit le souverain se charge lui-même d'appliquer la loi, mais alors il mélange généralité et cas particuliers, entretenant une confusion dans l'esprit du citoyen. Soit on confie ses tâches à deux corps distincts, le souverain et le gouvernement, mais alors le gouvernement, en se constituant encore séparés, tendra naturellement à abuser de la loi et à chercher à ne plus obéir au souverain républicain. La démocratie ne convient qu'à un peuple de dieu, veut donc dire que pour Rousseau, il faut choisir la deuxième solution, comme un moindre mal. Car avec la deuxième solution, on choisit aussi la nécessaire pente du gouvernement à dégénérer. Il faudra alors penser aux manières de limiter le pouvoir du gouvernement pour qu'il obéisse le plus possible aux souverains, et se contente d'appliquer la loi. Cette tension entre le gouvernement et le souverain, la pente naturelle du gouvernement à s'arroger toujours plus de pouvoir et essayer de se donner un pouvoir législatif, c'est vraiment la tension principale de toute la philosophie politique de Rousseau. Et ce qui est intéressant avec Rousseau, c'est qu'il ne résout pas le problème, mais il n'a pas peur d'affronter les difficultés. Et donc, si vous commencez à lire Rousseau, vous allez vous apercevoir qu'il est là à essayer de se dépatouiller avec ce problème, parce que c'est un philosophe, c'est-à-dire qu'il se dit, j'ai une difficulté, je me mets dedans, et même si je n'arrive pas à la résoudre entièrement. C'est ce que ne voit pas du tout Antoven. Il ne voit pas du tout que, par exemple, dans la situation actuelle qu'on a dans la Ve République, le gouvernement tend à s'arroger toujours plus de pouvoir législatif, à prendre le pouvoir au souverain. Et lui, pour résoudre ce problème, lui, il n'agit pas du tout en philosophe, il se raccroche au mantra du « le gouvernement est légitime parce qu'il a été élu ». Mais ce n'est pas faire de la philosophie, ça. Bon, voilà pour le gouvernement démocratique chez Rousseau. Si vous voulez retenir quelque chose de Rousseau, au moins, au-delà des lieux communs sur la démocratie directe, etc., moi, je vous conseille de retenir vraiment deux idées. Retenez vraiment cette distinction entre la souveraineté exercée sur le peuple et le type de souveraineté que défend Rousseau, c'est une souveraineté exercée par le peuple. Et la deuxième idée fondamentale, qui est le développement de cette souveraineté populaire, c'est ça qu'on a développé dans toute la vidéo, c'est la distinction entre le moment où on détermine la volonté générale et le moment où on l'applique, le moment où on l'exécute. Et surtout, la thèse de Rousseau, c'est le fait de devoir distinguer institutionnellement ces deux moments. Si vous retenez ça, c'est pas mal. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Bon, ça a pris un petit peu de temps, mais ça permet d'injecter du contenu. Et puis, vous voyez que c'est vraiment nécessaire pour comprendre où il y a sophisme, pour comprendre pourquoi c'est une mauvaise référence. De sorte qu'on est obligé de faire un détour par la pensée de Rousseau elle-même. J'ai pris un peu de temps pour faire tout ça, mais vous voyez, c'est peut-être ce qu'on appelle parfois la loi de Brandolini, vous savez, la loi de l'asymétrie du baratin, c'est le problème avec les bullshitters, c'est que le temps et l'énergie pris à réfuter leur sophisme est inversement proportionnel au temps et à l'énergie mis par eux pour les énoncer. Mais c'est important de prendre ce temps pour montrer combien est fragile le cœur de la légitimité de ces personnages, de ces philosophes médiatiques qui citent à tout bout de champ des références classiques pour justifier leur prise de position sur des questions d'actualité, sur des questions politiques contemporaines. Parce qu'au fond, on s'aperçoit, quand on connaît le fond de la pensée des auteurs qu'ils convoquent, on s'aperçoit que ces philosophes médiatiques, en réalité, ne comprennent manifestement pas les personnes, les philosophes qu'ils sont en train de citer. Et du coup, on peut vraiment s'interroger sur leur utilité, leur légitimité et tout simplement même leur honnêteté intellectuelle. Parce que là, on est manifestement dans la convocation illégitime d'une autorité, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur le prestige qu'ont tel ou tel penseur pour prouver son point alors qu'on commet un énorme contresens sur le penseur en question. Bon, enfin, on va pas non plus y passer une année. De toute façon, ces personnages sont interchangeables. Si c'est pas un Toven, demain, ce sera un autre. Vaut mieux se concentrer sur les auteurs en question parce qu'eux, il y a vraiment des choses à en tirer à condition, voilà, de faire l'effort de s'installer dans leur pensée. Parce que eux, ce sont de Sartre, Rousseau, etc. Quoi qu'on en pense, ce sont de véritables philosophes. C'est-à-dire qu'ils sont exigeants pour pouvoir en tirer le meilleur parti. Il faut s'installer dans leur pensée, faire un bout de chemin avec eux et, bon, se coltiner à la difficulté des textes, à la complexité des arguments, etc. Mais si on accepte de faire ce travail, alors là, vraiment, on se met à penser et on en tire vraiment des pépites pour penser même des questions contemporaines. Voilà, je sais pas si je referai cet exercice, sans doute, je sais pas du tout. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner, m'aider financièrement sur Tipeee, commenter, partager la vidéo, etc. Et puis nous, on se retrouve pour, on verra, une vidéo complètement différente. À la prochaine.